Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de répondre à une question que je suis sûr que tu t'es déjà posé, c'est quoi être riche ? D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à faire des économies en réduisant ton impact sur l'environnement et sans pour autant toujours essayer d'aller vers le moins cher. Parce que ça, c'est les radins qui font ça. Nous, on ne veut pas se priver, jamais, jamais, jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de bénéficier du temps qui passe, essayer d'en profiter le plus possible et quand on s'achète des objets, en fin de compte, on essaye de l'envisager en quelque sorte comme un investissement durable. Les vêtements que je m'achète, je veux qu'ils durent longtemps. Les choses que je m'achète, je souhaite pouvoir en bénéficier le plus longtemps possible avant de devoir les racheter, avant de devoir réinvestir en quelque sorte dans des objets qui inexorablement finiront par se détériorer. C'est quelque chose qui est essentiel de comprendre et pour autant, on ne veut jamais souffrir. C'est quelque chose aussi qui est fondamental. On veut aussi apprendre à générer des revenus alternatifs, que ça passe par l'entrepreneuriat, la bourse, l'immobilier, pour que ça, ça puisse générer des rendements en quelque sorte. Et quand ces petits rendements, quand ces dividendes, quand ces petits ruisseaux eux-mêmes finissent par générer des grandes rivières, et quand ces grandes rivières finissent par égaler ton besoin d'argent, ton besoin d'argent, entre-temps, tu auras peut-être essayé de travailler pour le réduire, pour le minimiser, à ce moment-là, tu deviens libre de pouvoir ne plus travailler. En fin de compte, tu redeviens maître de ton temps. Tu peux te permettre d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas, pour un job que peut-être tu n'aimes pas non plus, peut-être un job qui va à l'encontre même de tes éthiques, de ton éthique, de ce en quoi tu crois. Parce que, ben voilà, tu souhaites peut-être mettre la priorité sur le temps qui passe, sur ta famille, sur ce que tu aimes, sur des moments. Peut-être essayer d'apprendre un nouveau truc, faire du yoga, faire du sport, lire un livre, écouter de la musique, faire une balade avec tes enfants peut-être. Ça, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce pour quoi je me bats, c'est ce en quoi je crois. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et cette chaîne. Tu te dis certainement que pour pouvoir accéder à ça, il faut être riche. Et que pour être riche, il faut avoir beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'il faut apprendre quand même à se générer de l'argent. On ne va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre, les sous. Alors, j'ai regardé un petit peu sur la presse récemment, qu'est-ce qu'on dit des riches ? Parce que tu sais, être riche, en fin de compte, c'est une notion qui est très subjective. On est toujours le riche d'un autre, on est toujours le pauvre d'un autre. Mais en fonction de la perception des gens, on essaye d'arriver à chiffrer ce truc-là. On essaye de lui donner une valeur. Alors, il est convenu de constater en France qu'être riche, ça correspond à avoir un revenu qui soit équivalent à deux fois le revenu médian dans le pays. Ce qui correspond pour un salibataire à un montant de 3 470 euros par mois. Alors, tu vas te dire, 3 470 euros, c'est une belle somme, c'est une somme importante. Ok, d'accord. Mais il faut quand même se poser plusieurs questions. La première chose à se demander, c'est 3 400, disons 3 500 balles. À Paris ou en province ? Ok ? Ou à New York ? Ou en Thaïlande ? Tu vois, c'est les premières choses, les premières questions qu'il faut vraiment arriver à se poser. Où est-ce que je vis ? La deuxième question à se poser, c'est quel est le style de vie qui est le mien ? Je m'explique. Imaginons que, pour toi, ce qui soit très important, ce soit de montrer que tu es réussi dans la vie. Parce que c'est important de montrer à ton entourage, de montrer à ta famille qu'ils ont des bonnes raisons d'être fiers de toi. Parce que tu as une belle voiture, tu arrives à te payer une belle montre, voire même, tu as réussi à te payer le dernier téléphone. Waouh ! Il a réussi. Et donc, pour toi, peut-être, c'est important de voir dans leurs yeux qu'ils sont fiers de toi, de se rendre compte que, waouh ! Tu as réussi à accéder à quelque chose que, eux, n'ont pas réussi à accéder. Voilà, n'ont pas réussi à avoir des plaisirs matériels qu'ils n'ont jamais pu arriver à se procurer. Et peut-être que ce truc-là, c'est important pour toi. Seulement, cette reconnaissance que tu vas chercher auprès de ton entourage, que ce soit tes amis, ta famille, voilà, eh bien, ça, tu comprends bien que ça a un coût. Et le coût, ce n'est pas seulement le coût financier, le coût matériel, c'est aussi le coût en termes de sacrifice que tu vas devoir faire. Parce que, pour t'offrir tous ces gadgets, tous ces objets dont tu n'as pas forcément besoin pour être heureux, en fin de compte, eh bien, tu vas devoir travailler beaucoup. Et en général, tu le sais, les jobs qui rémunèrent le plus ne sont pas toujours ceux dans lesquels on est le plus épanoui, dans lesquels on est le plus heureux, dans lesquels on arrive vraiment à se sentir soi. C'est important de pouvoir se regarder le matin dans la glace sans qu'il y ait de décalage. Pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Il faut que ce soit en cohérence, quoi. Il faut que, moi, quand je me regarde le matin, je me dise, ouais, bon, ben voilà, ça va, tu vois, c'est clair, ce que je fais, ça va dans le bon sens, ça va dans ce que je voulais faire, ça colle par rapport à mes objectifs. Moi, je ne suis pas contre l'idée d'avoir des objets de luxe. J'aime bien une belle montre, une belle bagnole, je ne cracherai pas dessus. Mais ce que je refuse, c'est de devoir me sacrifier pour ça. C'est la raison aussi pour laquelle je suis devenu beaucoup moins matérialiste avec le temps et je mets beaucoup plus la priorité sur les moments. Je ne veux plus m'acheter d'objets, je veux m'acheter des instants, des moments. Un restaurant, par exemple, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est super sympa parce que c'est un moment, c'est un plaisir, c'est un instant qui, je l'espère, va rester gravé dans ma mémoire le plus longtemps possible. Alors que, tu imagines bien que ton téléphone, machin, ta super belle paire de pompes, etc., elle va être abîmée au bout d'un moment, ta nouvelle paire de baskets ou ton téléphone, etc., ils ne vont plus avoir la même valeur parce que tu vas avoir un nouveau modèle qui va sortir ou voire même si tu as besoin d'avoir une belle villa sur la côte, imaginons, à une plus grande échelle, et de montrer à tes amis que tu as réussi, etc. Ton style de vie peut être un piège. Je refuse de me définir par ces choses-là et je te conseille, si c'est ton cas, si tu es vraiment encore là-dedans, de te méfier vraiment de ça, de ton entourage, de ton entourage social, de ton style de vie. Si tu as vraiment besoin de ces objets-là pour te définir, alors je te plains vraiment de tout mon cœur parce que tu dois être en grande souffrance. Et ça ne va pas s'arranger, vraiment, ça va aller de pire en pire, sois-en certain parce que tout est fait pour essayer de faire en sorte qu'on continue à rester dans cette espèce de rat race pour qu'on essaye de continuer à croire qu'il faut toujours avoir plus d'objets, d'accumuler, 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 de se définir par ton fameux lifestyle. Je me fous complètement du lifestyle. Je ne veux pas entendre parler de tous ces trucs-là. Moi, mon lifestyle, c'est vivre et bénéficier et jouir de l'instant qui passe. Ça, pour moi, c'est essentiel. Investir dans des objets qui soient durables, essayer de mettre la priorité sur ces choses-là, c'est pour moi la vraie définition de la richesse, être riche de mon temps, être riche de ce que je veux faire, avoir la liberté de dire oui ou non, je vais bosser ou je n'y vais pas. Ça, pour moi, c'est le luxe ultime, bien plus que de posséder des choses, des objets qui, inexorablement, encore une fois, finiront par se déprécier avec le temps. Il y a une autre chose qui est importante de considérer. J'ai parlé du revenu, j'ai parlé de la possession d'objets, mais je n'ai pas parlé du patrimoine. C'est vrai qu'être riche, il faudrait aussi considérer le patrimoine qui va être le tien. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui dorment sur un livret A, tu vois. Et ça a littéralement explosé récemment pendant le confinement, notamment à cause, bien évidemment, du phénomène de peur. Tu sais, les gens, quand ils ont peur, on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi. Et du coup, tout le monde se dit, « Ouais, mais bon, j'ai peur du lendemain, etc. » Donc, en plus, on ne peut pas sortir, donc on ne peut pas dépenser. Donc, autant économiser, autant grossir mon matelas de sécurité sur le livret A et même aller jusqu'à bien plus que de raison. Il faut bien savoir un truc, c'est que si tu continues à garder des réserves d'argent comme ça sur le côté, non seulement cet argent, il finit par se déprécier dans le temps parce que le taux de rémunération du livret A est inférieur au taux d'inflation réel, d'une part. D'autre part, nos chers dirigeants ont bien compris qu'il y avait de l'argent qui dormait là, ici. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire ? Ils vont commencer par le taxer, c'est évident, parce qu'ils vont avoir toujours besoin de plus d'argent pour se financer. Donc, ils vont aller chercher l'argent où il y en a. Ce que je veux essayer de te dire, c'est que cet argent qui dort, moi, je te recommande bien évidemment de l'investir, d'essayer de trouver des sources d'investissement qui peuvent te permettre d'arriver à générer des petits revenus alternatifs. Si tu veux des idées, je t'invite à aller voir vraiment mes autres vidéos. Il y a tout un tas de vidéos que j'ai fait là-dessus pour te donner des idées d'investissement, etc. Et surtout, un investissement précieux qui, à mon sens, est celui qui a le plus de valeur, c'est bien évidemment ta formation. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne se dépréciera pas avec le temps et qui pourra te permettre d'arriver à augmenter, en quelque sorte, tes revenus. Et donc, d'avancer vers ce chemin, sur ce chemin de la retraite anticipée. Ce qui est un petit peu notre objectif à tous sur la chaîne, essayer de se libérer, en quelque sorte, de l'enfer du quotidien. Essayer de ne plus avoir besoin de souffrir, comme ça, au travail. Et on est nombreux à avoir vraiment souffert au boulot. Je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne, tout en cliquant la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que c'est que pour toi être riche. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques, de recommandations, de conseils qui peuvent valoir des milliers d'euros. Et ça, je le donne gratuitement. Voilà. Il suffit d'aller sur le lien sur mon site internet et de le télécharger. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada